L'idée de la création de la Fondation L'idée de la création de la Fondation, c'était pour poursuivre l'œuvre caritative historique de la famille et surtout pour structurer cette œuvre de bienfaisance avec une vision non plus de charité au sens de donation ponctuelle, mais d'une action visant à briser le cercle vicieux de la pauvreté avec la pérennisation de l'accès au revenu et cette image de ne pas donner un poisson à un pauvre, mais lui apprendre à le pêcher. Pourquoi le nom de la Fondation Ababou ? Parce que c'est une fondation familiale qui vise à perpétuer les valeurs sociales et humaines de mon grand-père, Chambelan du roi Moulay Yusuf. On travaille avec la jeunesse parce que la plus grande ressource de notre royaume, avec des valeurs formidables de la famille, de la joie, de la bonne humeur, et cette dynamique-là, il faut la booster, en tirant le meilleur qui ne peut pas être gâché par les conditions sociales de naissance, par des parcours d'échecs, bref, des obstacles tels que l'échec scolaire, le chômage. C'est pourquoi notre cheval de bataille, c'est le coaching, toujours le coaching, pour transformer l'échec en opportunité et des jeunes désorientés en acteurs économiques et sociaux. Quant aux femmes, comment ne pas travailler avec elles ? Elles représentent 50% de la population nationale et donc 50% du potentiel socio-économique. Elles portent la lourde responsabilité de par le rôle de maman de l'éducation. Leur contribution financière dans le foyer va à la scolarité des enfants et va aux soins de santé. La femme, la maman, est économe, résiliente et créative. Par ailleurs, beaucoup trop de femmes continuent à subir toutes les formes de violences basées sur le genre. Alors, elles doivent connaître leurs droits pour être en mesure de les invoquer. Elles doivent accéder au marché du travail rémunéré pour remplir pleinement leurs devoirs citoyens et également pour jouir pleinement de leurs droits à une vie digne. Je suis tentée de dire que les femmes ne sont pas des bénéficiaires des programmes de développement humain, mais elles ont 100 les actrices et les partenaires incontournables. En termes de bénéficiaires, ce sont 200 bénéficiaires par an, soit en 12 ans, quasi 2400 jeunes femmes et jeunes hommes qui ont bénéficié d'au moins un programme de développement en éducation formation, en entrepreneuriat ou encore en insertion professionnelle. En termes de programmes, les réalisations majeures sont un centre de formation par apprentissage, CFA, un incubateur social, une trentaine de projets portés par les bénéficiaires et un taux d'insertion professionnel les trois dernières années de 75%. En termes de plaidoyer, une campagne contre le harcèlement des femmes dans l'espace public et plus globalement contre la violence basée sur le genre, mais aussi une large campagne pour l'égalité professionnelle femmes-hommes. A travers le choix des programmes, à fort impact, un, dans l'éducation, des formations professionnelles, deux, dans l'autonomisation économique des jeunes et femmes, on a un incubateur win-win avec deux parcours, l'un en entrepreneuriat et l'autre en employabilité. Et troisième point, c'est surtout le développement personnel des bénéficiaires, les life skills, la confiance en soi, etc. Globalement, notre action s'inscrit dans le développement des compétences professionnelles des jeunes, mais surtout dans le renforcement des compétences personnelles à travers le coaching. C'est ainsi que les jeunes arrivent sur le marché avec des profils employables au niveau professionnel, renforcement des stages, des formations, etc. et au niveau personnel, des jeunes plus confiants, plus motivés, avec les bons codes du monde du travail. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.